Le boxeur français des poids super légers, moins de 63,5 kg, Sofiane Mia, vient de perdre dans la finale des Jeux Olympiques contre un cubain. Pour n'importe quel sportif, être en finale des Jeux Olympiques et avoir une médaille d'argent, ça serait un exploit, mais pas pour Sofiane. Sofiane, cette médaille de couleur d'argent, argentée, il en a déjà. Il l'a obtenue à Rio. Il en avait besoin, il en avait envie d'une médaille de couleur dorée. Il ne l'a pas obtenue. Moi, quand je regardais son combat et la décision finale, je ne pouvais pas ne pas penser aux gens qui détestent, qui ne supportent pas, qui n'aiment pas. Des sportifs, des boxeurs français et boxeuses. Et par la suite, ils détestent tout ce qui est français. Mais je parle des sportifs. Ils ne les supportent pas. Je vais y venir. J'ai dit dans mes vidéos sur les Jeux Olympiques que ces Jeux-là, les combats que j'ai vus, moi, pas que les combats français, des Français, je disais que ces Jeux Olympiques sont assez propres au niveau des décisions finales, sont assez propres. Il n'y a pas de vols, les combats que moi, j'ai vus. Parce que j'ai vécu, moi, depuis que je me rappelle de mon existence, je regardais tous les JO et les combats de boxe. Et j'ai vu, chaque Olympiade, des décisions honteuses, des vols honteux. Et ces Jeux-là sont assez propres. Donc, la preuve en est, un Français est donné perdant à Paris, chez lui. Alors, sachez que... Sofiane, il a perdu, ça, il n'y a pas de problème, il a perdu. Ne seulement sur le papier, mais aussi dans le ring, il perd. Mais sachez que, ce combat-là, s'il y a... C'est en Angleterre et un Anglais contre le Cubain, et c'est en Angleterre, les Jeux, l'Anglais serait gagnant. Donné, gagnant. Ça serait, je ne sais pas, n'importe qui, en Grèce, Grèce contre ce Cubain, si ça se passe le même combat, le Grec, il est gagnant. Et personne ne dirait rien, parce que ce ne serait pas flagrant, tu vois. Voilà, moi, avec un oeil aiguisé, je regarde et c'est jugé bien. Tu vois, c'est bien jugé, sauf qu'il n'y perd. Son adversaire fait plus. Mais pourquoi je dis ça ? Quand le Français, il est en finale, de moins de 51 kilos, Bilal Benhamma, il va boxer demain. Eh bien, il gagne le combat, c'est serré, et il prend la dernière ronde et il gagne. Et là, il y avait polémique déjà, que, ah non, il a perdu, etc. Dans les commentaires, les gens, ils viennent. Ah oui, il a perdu, hein ! Il n'y a aucun support, bordel de merde, des sportifs français. Quand est-ce qu'ils vont se fermer leur gueule, bon sang ? De juste supporter, de dire, oui, c'est le nôtre, on ne va pas vous le donner. C'est comme à la guerre. Supportez le sien. Putain, vous baissez vos frocs. Eux, ils baissent leurs frocs. Je ne vais pas dire vous, parce que, pour que vous ne vous sentiez pas, que je m'adresse à vous, mais à eux, qui sont comme ça, ils vont se reconnaître. Putain de merde. Juste fermer sa gueule et supporter son équipe, ses boxeurs et boxeuses. Non, il faut... Ah, il a perdu ! Il a perdu ces gens-là, les mêmes, qui, tu sais, en temps de... en des années 40, qui dénonceraient... Et vous savez de quoi je parle. Comme là, dans les commentaires, dénoncés, ils sont... Eh, il a perdu, hein ! Moi, j'ai vu, hein ! Moi, j'ai vu ! Alors qu'ils n'ont jamais vu les combats de boxe amateurs. Ils ne savent même pas comment c'est jugé. J'en suis sûr. Oui, certes, je suis... Je suis remonté après ce défaite de Sofiane Oumia. Oui, parce qu'il n'a pas fait assez. Parce que Sofiane ne t'a pas fait assez. Sofiane t'a chômé. Oui, je peux comprendre aussi qu'il était cramé mentalement, psychiquement, psychologiquement. Ses nerfs étaient affaiblis, étaient surchargés à la fois. Il vit dans le village olympique. Chaque seconde, on le rappelle. Ça nous le rappelait qu'il est aux JO. Il y avait peut-être des flashbacks de ces derniers jeux olympiques où il prend un chaos. Des Jeux, il y a 8 ans, il perd en finale. Ses flashbacks. À la fois la famille, le pays qui te dit il faut que tu gagnes, il faut que tu gagnes, tu vas gagner. Tout ça, alors, pour certains, c'est normal, c'est JO ou un autre championnat, c'est cette ambiance-là, tu auras cette pression psychologique, psychique, etc. Oui, mais JO c'est à part, c'est un sport à part, c'est une compétition à part, d'une, de deux. chaque sportif, chaque sportif est différent et ne peut pas se concentrer de la même manière et même, Sophia Numiya, s'il peut se concentrer sur un championnat du monde, trois mois après, c'est un autre jour, et bien, en plus à la maison, donc il n'a pas su se concentrer, se mettre dans cette bulle-là de, voilà, trois minutes et je suis concentré, non, il était ailleurs, pardon, il était ailleurs parce qu'il se regardait de l'extérieur et, en boxant, je voyais son sens, ce qu'il pensait, en boxant, il se disait, bon sang, je suis en finale et je peux devenir champion olympique et à ce moment-là, il se faisait taper, il ne croyait pas, il était cramé, le gars, il était pas, voilà, Sofiane, j'ai fait la vidéo avant le combat, comment il doit, comment il doit, gérer ça, son adversaire, comment il boxe son adversaire, je disais, Sofiane, il aime se mettre comme ça, pour un peu, tester son adversaire, mais après, il se reprend dans deuxième, troisième round, j'attendais deuxième, troisième round, impatiemment, pour qu'il reprenne sa boxe, les jambes et travailler direct parce qu'il est parti, à partir à gauche, à droite, il n'y a pas eu ça, il s'est mis comme ça, Sofiane, il lui a fait la guerre, il est rentré dans la boxe de son adversaire, comme je vous disais, il envoie la droite, je disais, dans l'analyse avant-combat, c'était ça, et travaille corps-à-corps, son adversaire, a gagné, grâce au crochet, en mi-distance, au corps-à-corps même, que Sofiane, lui a permis, qu'il s'approche de lui, il n'a à aucun moment utilisé ses jambes, Sofiane, à aucun moment, il a fait la boxe qu'il sait faire. Il y a des regrets, c'est le meilleur qui a gagné, et le meilleur, c'était Cubain, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à dire, pardon. Voilà, il passe, en fait, il passe à côté de sa finale, il passe à côté, il n'est pas dedans. Alors que son adversaire était là, et plus que là. Je disais, aussi dans ma vidéo, je disais, d'avant qu'on bat, je disais, Sofiane, il doit se préparer à boxer la meilleure version de son adversaire par rapport à l'an passé que Sofiane a battu en finale de championnat du monde, je vous disais. Donc, il faut qu'il s'attende la meilleure version de ce Cubain qu'il y a un an. Et lui-même, bon sang, devait être meilleure version de soi-même. il était cramé. Pour celles et ceux qui n'ont pas fait de sport à haut niveau, ils ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas péjoratif, c'est péjoratif. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais ce que c'est être cramé, les Russes, ils disent brûlé, mais c'est pareil, tu vois. Ou surentraîné, tu vois, tu crames aux entraînements, tu crames psychiquement, psychologiquement, tu crames nerveusement, tu vois, cramé. Et tu n'es pas là. Tu vois, tu n'as plus de force dans les bras, tu n'es pas assez rapide, tu t'essouffles plus rapidement, ta boxe n'est pas... en fait, tu n'es pas là. Donc, je pense que c'est tout ça qui a fait que Sofiane, il passe à côté de sa finale, mais le Cubain, il a fait nécessaire, il avait plus envie. Ce n'est pas juste le mot. Sofiane aussi, il avait envie. Mais quand je dis envie, c'est-à-dire aussi, plus juridiquement, sur le ring, il a fait des choses. Sofiane, alors qu'il a des regrets parce que il ne fallait pas qu'il fasse des merveilles Sofiane, c'est-à-dire inventer une autre boxe pour battre ce Cubain. Mais faire ce que tu sais faire. C'est simple à dire, parce qu'en fait, en face, tu as l'adversaire qui ne te permet pas de faire ce que Sofiane sait faire. Parce qu'il s'est préparé aussi pour couper cette boxe de Sofiane, mais mais quand même, Sofiane, il n'a pas tenté. Il y a trop de moments, les potes d'Atto, où Sofiane, il attendait. Il attendait. Il attendait. Provoque un peu. Il attendait que son adversaire attaque pour que Sofiane le contre ou contre-attaque. Oui, il fait ça, mais par exemple, regardez, Sofiane, il attend. Le gars, il envoie un coup. Sofiane, le contre, admettons. Il la touche et il part. C'est bien. Mais si tu prépares, boum, tu touches, bras avant. Et pareil, tu touches avec la drague, tu pars, là, tu as pris deux points. Tu as impressionné encore plus les juges. boum, bam, et je pars. Et non pas qu'attendre. Et en plus, ce temps-là, il faut meubler, il faut casser l'attaque de ton adversaire avec bras avant, droite, gauche, il n'y a pas que bras avant. Bam, 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 tu rentres, tu sors. Il n'y a pas eu de ça. Il acceptait du corps à corps. Il attendait. Il ne se passait rien. Il attendait pour que l'adversaire fasse ce qu'il aime faire. C'est-à-dire, boum, grosse droite et avancer corps à corps. Et Sofia n'y bouge pas. Il voulait le contrer en mi-distance avec son crochet ou crochet du gauche ou crochet du droit. Lui, il touchait aussi son adversaire beaucoup. Mais l'adversaire, ça frappait plus. Il y avait plus de punch. et plus d'activité. Ce n'est pas passé loin, les gars. En disant ça parce que je suis très critique envers les gens qui critiquent les sportifs, je suis remonté aujourd'hui. Vous m'excuserez parce qu'il y en a qui sont nouveaux où vous ne m'avez jamais vu dans cet état-là. Vous me connaissez il n'y a pas longtemps. Mais je suis remonté. Mais Sofia n'est hyper. Je ne sais pas si je parlais de ça. de peu, de pas grand-chose. Voilà, vu que je le critique beaucoup. Donc, on va penser qu'il a perdu énormément, largement, non ? Mais il perd. Et... Ouais, je suis triste. Je suis même énervé. Je suis basqué. Mais bon. Ouais. Parce qu'en fait, je ne peux pas être énervé contre Sofia parce qu'en fait, c'est comme si je voulais plus la médaille que lui. Non. Lui, il veut plus que n'importe qui. Donc, je ne peux pas être énervé. S'il n'a pas pu faire... Donc, s'il n'a pas fait, ça veut dire qu'il n'a pas pu faire. Donc, je ne peux pas en vouloir qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas faire, n'a pas pu faire. Donc, il a tout fait, mais il n'a pas pu. Tu vois ? Là, je ne peux pas lui en vouloir. Voilà. Il y avait des erreurs tactiques, mais je pense qu'il était cramé, les gars. Ouais, c'est vrai. Il était cramé, bon sang. Il était cramé à tout niveau. Cramé, cramé. Il s'est trop mis la pression. Parce que, trop mis la pression, il a déjà été en finale. Argent, là, il faut absolument, quoi qu'il en soit, médaille d'or. Je ne peux pas faire autrement. Trop de pression, il s'est mis. Enfin, il n'a pas su faire abstraction de ce qu'on te dit. Les proches, le public, le pays, les infos, les journaux. Il n'a pas su faire cette abstraction. Je suis dans ma bulle. Comme disait le nageur qui a eu quatre médailles d'or, Léon, vous voyez, son nom échappe. Et il disait, on lui a posé la question, mais ce public-là, enfin, les gens, la pression, ça vous, ça ne joue pas, mauvais jeu sur vous, ce n'est pas une mauvaise pression. Il dit, moi, en fait, je ne me puise pas, je ne puise pas mon énergie. Parfois même, j'arrive à puiser l'énergie chez les autres. Et j'arrive à me mettre dans cette bulle-là. Il a travaillé avec des psys, des psys de sport. Je crois qu'américains et français ou que des français, je crois. Mais bon, Sofiane aussi, peut-être, il a travaillé avec des psys de sport. mais s'il y a 100 personnes qui travaillent avec le même psy, ça ne veut pas dire qu'il y aura un résultat sur 100 personnes la même. Ça dépend de la personne aussi. Il faut que la personne travaille aussi différemment sur soi-même. Et donc, tout le monde ne perçoit pas les mêmes infos de la même manière que l'autre. et Léon, tu vois, il disait, le nageur, j'arrive à me mettre dans cette bulle-là où ça, je n'absorbe pas sur moi ce soit critique, la pression, l'attente, la grande attente du public, des proches et tout. Mais c'est un peu différent la nage parce que ça se joue en une journée. Tu vois, tu as nagé, tu vas dans ta chambre, voilà. Après, tu renages, c'est sur une journée, c'est ça, ou sur deux. Donc, tu vois, dans une journée, tu commences 16e de finale et tu fais finale. Donc, ce n'est pas pareil. Alors que là, la pression, c'est sur 10 jours de semaine. Ça s'accumule en boxe. Enfin, cette vidéo va durer plus longtemps que d'habitude sur les autres JO. Voilà. Mais excusez-moi, j'étais un peu dur. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais. J'étais besqué. Donc, je vais laisser comme tel cette vidéo. Voilà. Voilà. Félicitations à Sophia Numbia. Bravo. 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 Bravo.